Bonjour toi, oui toi, je me permets de te titoyer parce que on se connaît déjà un peu. Oui c'est la nouvelle formule de Bébile, la nouveauté de cette rentrée. Je me donne la liberté de m'adresser directement à toi comme ça un instant avant de partager un autre type de moment. Tu me diras si ça te plaît. Et j'ai envie de le faire aujourd'hui en partageant un texte qui m'émeut particulièrement en ce moment et qui pourrait résonner en toi aussi. C'est d'ailleurs pour ça que je réalise ces bulles littéraires. C'est tout simplement pour partager ce que je trouve beau, ce qui m'émeut, ce qui me fait du bien ou ce qui me heurte avec toi. Donc à vous ça pourrait te faire tout ça aussi. Sinon pas de soucis, passe ton chemin et va vers ce qui te convient. Le texte que je veux partager avec toi aujourd'hui c'est un texte qui est parfois attribué à l'acteur Anthony Hopkins alors qu'il s'agirait plutôt des mots de l'autrice Brianna Wyest avec mon charmant accent anglais. Et c'est un texte avec lequel j'ai envie que nous habitions poétiquement le monde en se centrant sur soi, en se mettant au centre de sa vie, au centre de l'amour. Oui ça peut paraître bateau mais c'est aussi une bonne base. Et ce texte c'est bien, le voilà. Laisse partir les gens qui ne sont pas prêts à t'aimer. C'est la chose la plus difficile que tu auras à faire dans ta vie et elle sera aussi la plus importante. Arrête de donner ton amour à ceux qui ne sont pas prêts à t'aimer. Arrête d'avoir des conversations difficiles avec des gens qui ne veulent pas changer. Arrête d'apparaître pour les gens qui sont indifférents à ta présence. Arrête de donner ta priorité à celles et ceux qui font de toi une option. Arrête d'aimer les gens qui ne sont pas prêts à t'aimer. Je sais. Je sais que ton instinct est de tout faire pour gagner les bonnes grâces de tous ceux qui t'entourent mais c'est aussi l'impulsion qui te volera ton temps, ton énergie et ta santé mentale, physique et spirituelle. Quand tu commences à te manifester dans ta vie, complètement, avec joie, intérêt et engagement, tout le monde ne sera pas prêt à te trouver à cet endroit de pure sincérité. Ça ne veut pas dire que tu dois changer ce que tu es. Ça veut dire que tu dois arrêter d'aimer les gens qui ne sont pas prêts à t'aimer. Si tu es exclu, insulté subtilement, oublié ou facilement ignoré par les personnes à qui tu offres ton temps, tu ne te fais pas une faveur en continuant à leur offrir ton énergie et ta vie. La vérité c'est que tu n'es pas pour tout le monde et que tout le monde n'est pas pour toi. C'est ce qui rend ce monde si spécial. Quand tu trouves les quelques personnes avec qui tu as une amitié, un amour, une relation authentique, tu sais à quel point c'est précieux parce que tu as expérimenté ce qui ne l'est pas. Mais plus tu passes de temps à essayer de te faire aimer de quelqu'un qui n'en est pas capable, plus tu perds de temps à te priver de cette même connexion qui t'attend. Il y a des milliards de personnes sur cette planète et beaucoup d'entre elles vont se retrouver avec toi à leur niveau, avec leurs vibrations, de là où elles en sont. Mais plus tu restes petit ou petit, impliqué dans l'intimité des gens qui t'utilises, comme un coussin, une option de second plan, une ou un thérapeute, une ou un stratège à leur guérison émotionnelle, plus de temps tu resteras en dehors de la communauté que tu désires. Peut-être que si tu arrêtes d'apparaître, tu seras moins recherché. Peut-être que si tu arrêtes d'essayer, la relation cessera. Peut-être que si tu arrêtes d'envoyer des textos, ton téléphone restera sombre pendant des jours et des semaines. Peut-être que si tu arrêtes d'aimer quelqu'un, l'amour entre vous va se dissoudre. Ça ne veut pas dire que tu as ruiné une relation. Ça veut dire que la seule chose qui tenait cette relation était l'énergie que toi et toi seul engageais pour la maintenir à flot. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. C'est donner une chance à qui n'en veut pas. La chose la plus précieuse et la plus importante que tu as dans ta vie, c'est ton énergie. Ce n'est pas que ton temps puisqu'il est limité, c'est ton énergie. Ce que tu donnes chaque jour est ce qui se crée de plus en plus dans ta vie. C'est ceux à qui tu donnes ton temps et ton énergie qui définissent ton existence. Quand tu te rends compte de ça, tu commences à comprendre pourquoi tu es si anxieux quand tu passes ton temps avec des gens qui ne te conviennent pas, dans des activités, des lieux, des situations qui ne te conviennent pas. Tu commences à réaliser que la chose la plus importante que tu peux faire pour ta vie, pour toi-même et pour tous ceux que tu connais, c'est protéger ton énergie plus farouchement que n'importe quoi d'autre. Fais de ta vie un refuge sûr, dans lequel seules les personnes compatibles avec toi sont autorisées. Tu n'es pas responsable de sauver les gens, tu n'es pas responsable de les convaincre qu'ils doivent être sauvés. Ce n'est pas ton travail d'exister pour les gens et de leur donner ta vie petit à petit, instant après instant. Parce que si tu te sens mal, si tu te sens dans le devoir, si tu te sens obligé, tu es la racine de tout ça par ton insistance, en ayant peur qu'ils ne te rendent pas les faveurs que tu leur as accordées. Il est de ton seul fait de réaliser que tu es l'aimé de ton destin et d'accepter l'amour que tu penses mériter. Décide que tu mérites une amitié réelle, un engagement véritable, un amour complet avec les personnes qui sont saines et prospères. Et puis, attends juste un moment et regarde à quel point tout commence à changer. À bientôt.